L'accès à l'intérieur de la cathédrale est strictement interdit. Mais ce matin-là, à titre exceptionnel, Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques en charge de Notre-Dame, nous autorise à y pénétrer avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada La partie supérieure de la flèche Elle est tombée là-haut, elle a fracturé la voûte, c'est elle qui a fait ce trou-là. D'ailleurs, vous avez là-haut la partie métallique qui pend, c'est la partie supérieure de la flèche. Et donc ça, ça a fracassé complètement la voûte, c'est tombé là, et les bois ont continué de brûler et ont calciné les bases de ces deux colonnes. Si bien que ces deux bases-là, si on ne les avait pas frétées de cette manière-là, c'est-à-dire éviter qu'elles éclatent, elles auraient pu tout à fait s'effondrer, et on imagine que ça, si ça tombait, tout le mur tombait, la voûte tombait, les arcs boutants poussaient au vide à l'intérieur, et ça aurait été une catastrophe. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes entré pour la première fois ici, après l'incendie ? Un anéantissement total, une incrédulité, une énorme souffrance. Le premier jour, c'était recouvert de charbon, 3-4 cm de charbon et d'eau. C'était abominable, c'était une cathédrale qu'on n'a jamais vue, et quand ils ont commencé à nettoyer et que j'ai revu le pavage noir et blanc, là j'ai commencé à me dire, bon ça va, je me retrouve un peu dans une cathédrale humaine, mais au départ, c'était noir de charbon, ça crissait sous les pieds, et puis ça sentait, c'était horrible. Voici ce que Philippe Villeneuve a découvert le lendemain de l'incendie. Dans ce spectacle de désolation, la croix du cœur se dresse encore au-dessus des décombres. Devant elle, un amas de pierres et de poutres calcinées gît sur le sol, exactement là où se dressait la statue de la Vierge à l'enfant, le symbole de Notre-Dame. Mais contre toute attente, elle aussi a survécu à la catastrophe. Les poutres se sont écrasées à seulement quelques centimètres, sans la toucher. La voilà. Depuis, Philippe Villeneuve l'a mise à l'abri dans cette chapelle. Voilà la Vierge du pilier qu'on a pu enlever de la croisée. Vous l'avez re-nettoyée ? Non. Elle était comme ça, après l'incendie ? Il y avait juste, vous voyez, des petits bouts de charbon qui traînent un peu au-dessus. Je peux dire que ça va bien au-delà du symbole. Ça retourne. C'est des choses qui tiennent du miracle. Une autre bonne surprise est apparue. Dans les tribunes au-dessus du cœur. Lors de l'incendie, tout le monde pensait que ces roses du XIIIe siècle étaient irrémédiablement perdues. Mais en fait, elles n'ont pas souffert de la fournaise. Les vitraux, c'est un autre miracle de cette catastrophe. C'est-à-dire qu'aucun vitrail n'a été brisé. Aucun. Et c'est tant mieux parce que là, on n'a pas pu les enlever. En plus, c'est inaccessible parce qu'on risque de se prendre la voûte sur la tête. Donc, pas possible. Et puis, c'est extrêmement délicat. Donc, on s'est dit, elles sont protégées. Ce n'est pas la peine d'aller tenter le diable. On va les laisser comme ça. Il a été évoqué le fait que certains verres avaient des bulles qui, a priori, n'aient pas été connues. Mais en réalité, ça aurait suggéré que la chaleur était telle que les verres auraient commencé à fusionner. ce qui n'est pas possible puisque, certi avec du plomb, le plomb aurait fondu. Donc, ce n'est pas possible. Les bulles étaient là avant l'incendie. Ça a chauffé mais ça ne s'est pas affaissé. Ça ne s'est pas détruiré du tout. Ces roses du XIIIe siècle sont intactes. Mais autour du cœur, ces vitraux du XIXe ont subi quelques dégradations. Philippe Villeneuve a demandé à cette restauratrice de les analyser. Là, c'est vraiment un sauvetage. Pour le moment, on a sorti les vitrailles et on le conserve à part en attendant qu'il soit restauré plus tard. On est six ateliers à avoir été réquisitionnés. On est tous très fiers de pouvoir aider cet édifice-là à se relever. Ce qui inquiète le plus Philippe Villeneuve, ce sont les voûtes. Lors de l'incendie, elles ont été éventrées à trois endroits et certaines zones pourraient encore s'effondrer. Alors là, par exemple, vous voyez là-haut, il y a un élément de claveau, une grosse pierre qui est à deux doigts de tomber, on ne sait pas. C'est comme ça depuis trois mois. Donc, ça explique, entre autres, la raison pour laquelle je ne veux absolument personne là ou dans la nef, etc. Pour intervenir et enlever tous ces gravats, on a utilisé des robots télécommandés. Donc, celui qui dirige l'engin est placé dans une zone sans risque, avait-ce qui a une solution de modeling. est une dans sa réussite et je crois 13 avion Chaudre Selvan. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501